Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans la playlist entretien de l'YBR 125. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on nettoie le filtre à air et comment on le remplace. Sur l'YBR, le nettoyage du filtre à air se fait tous les 6000 km et le remplacement tous les 12000. Petite intro et on est parti ! Alors pour ce qui est du remplacement du filtre à air, ça va se passer sur le côté droit de la moto. Le filtre à air est là derrière ce cache. Pour venir démonter ce cache-là, vous avez une vis à enlever en bas. Sur le bas de la partie noire du cache, il y a une grosse vis que l'on vient desserrer, dévisser complètement. Ensuite, votre cache est pris par un petit pion en plastique ici qui est planté dans le réservoir. Et ensuite ici, on a une patte qui est rentrée sur le cadre. Donc là, vous venez passer vos doigts derrière, vous tenez le réservoir, vous poussez, vous venez le déclipser ici. Vous le décalez un petit peu et là, il faut le faire avancer pour qu'il puisse sortir. Donc on enlève le kick s'il gêne. Voilà. Et là, ma pièce est sortie. Donc la boîte à air, elle se trouve derrière. Pour pouvoir ouvrir la boîte à air, il y a un certain nombre de vis à enlever. Donc on en a une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq vis à retirer. Et on va pouvoir ensuite accéder à notre filtre à air. Donc vous enlevez toutes les vis. Et on va pouvoir ouvrir la boîte à air. Et on va pouvoir ouvrir la boîte à air. voilà vous venez ouvrir votre boîte à air donc là une fois que la boîte à air est ouverte on va vérifier l'état intérieur de la boîte à air on va la nettoyer le cas échéant et puis si on a un retour de vapeur d'huile donc vous avez un petit renif là en bas ici là un petit récupérateur qui vient récupérer toutes les huiles qui vont couler dans la boîte à air donc ça vous le démontez vous le contrôler vous le nettoyer donc là vous voyez le mien il n'y a pas grand chose à l'intérieur il est propre sinon on le nettoie bien et on vient le remettre et puis ensuite on va s'attaquer à notre filtre à air donc le filtre à air dans la boîte à air je vais peut-être déplacer un peu la gopro pour être sûr que vous voyez bien voilà donc mon filtre il est là à l'intérieur donc je viens de déclipser et puis là on peut contrôler l'état donc vous voyez à travers s'il est fort sale ou pas vous voyez la mousse ici dans quel état elle est d'accord vous pouvez faire un petit nettoyage un petit coup de soufflette un petit coup de brosse tout doucement pour venir nettoyer le filtre ça c'est une fois tous les 6000 si le filtre est vraiment super super sale attendez pas 12000 pour le changer un parce que le filtre à air c'est quand même un élément important de la moto avec un filtre à air très sale on a une moto qui fonctionne beaucoup beaucoup moins bien ensuite le remontage bas c'est exactement la même chose dans l'autre sens une fois que vous avez fini de nettoyer ou que vous avez repris un filtre neuf vous venez alors ça on est toi aussi un couvercle on nettoie tout vous venez le replacer à l'intérieur et puis vous venez refermer donc pour refermer c'est tout simple on fait la même chose dans l'autre sens une fois que tout est propre on vient refermer notre boîte à air on va venir remettre toutes nos vis donc là j'en mets une ce qui permettra de tenir le couvercle et puis après je peux venir finir de revisser le reste tranquillement voilà donc là vous voyez que je place toutes les vis mais que je les bloque pas donc je viens juste les placer je les amène au contact mais on les bloque pas tout de suite parce que si vous mettez votre première vis puis que vous la bloquez comme un malade et puis que votre couvercle de boîte air il n'était pas bien rentré quand vous allez mettre les autres vous allez venir forcer et vous allez tout abîmer donc là je les ai placés je les ai tous amenés au contact je suis sûr que mon couvercle est bien mis et là je viens remettre un petit coup sur chaque vis pour être sûr qu'il n'y ait pas de desserrage c'est des pièces qui sont en plastique c'est quand même relativement fragile donc il faut rester raisonnable sur le serrage et la manipulation ensuite vous venez remettre votre cache donc vous le glissez sous la selle voilà vous venez en premier essayer de retrouver la pâte ici donc on essaye de lui retrouver son emplacement voilà on la glisse dedans ensuite on vient réaligner le petit pion devant là et on le clips et puis après il n'y a plus qu'à remettre la vis donc vous retrouvez bien votre alignement pour la vis toute façon si vous n'êtes pas bien mis ce qui est mon cas vous allez vous en rendre compte tout de suite parce que la vis elle va pas être en face donc là vous voyez j'étais pas bien j'avais l'impression d'être bien mais non voilà là ça doit être mieux voilà de toute façon vous devez être relativement bien aligné ici si l'alignement en haut il n'est pas bon c'est qu'il y a un problème ensuite on revient passer notre vis en bas au niveau du serrage de la vis en bas on sert suffisamment pour pas que ça s'en aille mais c'est comme d'habitude on sert pas comme un malade pour pas casser la pièce en plastique pas détruire à la vis et pas arracher le pas de vis et c'est terminé voilà opération très rapide donc je rappelle un nettoyage tous les 6000 remplacement tous les 12000 mais si vous voyez qu'au bout de 6000 le filtre est vraiment dans un état lamentable changez le tout de suite c'est préférable pour la durée de vie de votre moteur et puis le bon fonctionnement de votre moto voilà pour ce tuto à très bientôt salut 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 3 5